Parce que, croyez-moi, votre succès dépend de la personne qui vous accompagne, qui partage votre vie. Bonjour, je suis Thierry Yamen, docteur en mécanisation agricole, promoteur de NT Food Tanti. Après plus de 22 ans dans l'industrie agroalimentaire, je me suis enfin résolu de partager ma vie pleine de rebondissements et accoucher ses 22 années d'expérience au travers d'un livre détonnant intitulé « N'est pour échouer » dont je vous donne rendez-vous ce 3 décembre 2022 au Merina Hotel en face du Cap Tios à la conférence dédicace organisée pour la sortie officielle de cet ouvrage qui vous révélera les secrets les mieux gardés pour tout Africain qui souhaite se lancer dans l'industrie. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Les jeunes filles sont souvent paresseuses. Elles ne veulent pas se développer. Elles ne veulent pas apprendre. Elles se disent « J'aurais peut-être un mari qui a l'argent. » Et c'est comme ça que nous voyons les histoires de Potapoti. Elles vont là-bas, on fait caca dans leur bouche parce qu'elles veulent de l'argent. Mais je veux m'adresser aux jeunes filles et aussi bien sûr aux femmes et aux hommes que nous sommes tous appelés à progresser, à espérer et à atteindre parce que tout le monde est destiné à faire quelque chose. Comme Martin nous a dit, nous sommes tous appelés à un destin. Mais ce seulement, nous ne nous développons pas. Et nous pensons que c'est l'autre. L'autre est mieux. Comme chez nous en Hollande, on dit toujours « L'herbe est verte chez le voisin ». Donc chez le voisin, c'est toujours meilleur que chez nous. Mais chacun de nous a une sémence, a quelque chose à transmettre et à faire sur cette terre. Et dans « Gare d'espoir », j'ai aussi raconté mon histoire. Quand je suis arrivée en Hollande il y a 20 ans, je ne savais pas ce qui se trouve dans ces livres-là. Et je fais aussi une fausse route. Donc je me suis fiancée parce que j'avais une mauvaise conception ou une mauvaise vision du mariage. Alors je me suis précipitée à être fiancée. Et quelques mois après, je me suis rendue compte que ce n'était pas la bonne personne. Mais j'avais honte. Je ne savais plus comment faire marche en arrière. Et là je parle de comment on peut faire marche en arrière quand on se rend compte qu'on a fait une erreur. Et parce que ta destinée vaut mieux qu'un mariage où tu seras et tu es fermée, tu ne peux pas être toi-même toute une vie. Et en faisant marche en arrière, bien que c'était le fiançaille qui était déjà connu, je me disais « Mais qu'ils vont dire les autres ? » Oui, mais je suis chrétienne. Mais c'était la peur de ce que les autres vont dire. C'est ce qui nous tue. Si nous suivons la peur, nous ne pourrons pas être nous-mêmes. Et je n'étais pas épanouie. Mais gloire à Dieu, ses fiançailles furent brisées, ça n'a pas marché. Et j'ai béni le Seigneur parce que j'ai rencontré l'homme de ma vie. C'est lui qui passe, on est maintenant 18 années de mariage avec deux belles filles. Et donc, dans Gare d'espoir, j'explique comment faire un bon choix de partenaire. Parce que si vous avez un bon partenaire, c'est déjà, comment tu dis, c'est déjà réussi. La grande partie, 50% est reçu. Parce que quand vous avez quelqu'un qui n'était pas destiné pour vous, c'est vraiment l'enfer sur terre. Vous ne pouvez pas être épanouie. Vous ne pouvez pas être vous-même. Vous ne pouvez pas sortir le meilleur de vous. Vous ne pouvez pas accomplir ce à quoi vous avez été destiné à accomplir. Mais quand vous avez un partenaire de vie, c'est lui ou celle qui vous a été destiné. Vous allez faire des exploits. Parce que, croyez-moi, votre succès dépend de la personne qui vous accompagne, qui partage votre vie. Et ça que je dis dedans, vous savez, ce qui est vraiment malheureux, c'est de mourir et de laisser tous vos dons et talents dans la tombe. Au cimetière. C'est ce qui est malheureux. Parce que vous êtes là pour une mission. Et chacun dans son couloir, comme Martin nous a dit. Mais il faut d'abord comprendre quel est mon couloir. C'est donc quoi que je suis destiné à exceller. Et puis rentrer dedans. Ne pas regarder les autres parce que chacun est appelé à faire autre chose. Et ensemble, nous sommes complémentaires. Donc, tu dois rentrer. Et c'est tellement triste de voir les femmes qui disent, ouais, mais je ne peux pas. Avec ou sans mari, vous pouvez transmettre ce que vous avez en vous. Avec ou sans mari, en vous, il y a des compétences. En vous, il y a des talents. En vous, il y a des qualités. Mais il faut s'élever. C'est un choix personnel. Les autres vont mourir jusqu'à leur mort et ne rien faire. Et d'autres comme moi vont s'élever. Ils vont dire, oui, il y a quelque chose en moi. Je veux le partager avec les autres. C'est un peu ça. Ça, c'est du lourd. Ça, c'est du lourd, 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 lourd. Donc, moi, personne, on revient dans notre petit format classique. Un peu comme tu connais. On avait laissé ça pendant un moment. Parce que, voilà, on avait plusieurs événements qu'on faisait et tout. Mais comme c'est ça que tu aimes, on va revenir de plus en plus sur ce format-là. Donc, je précise quelque chose parce que la dame qui parle là, je fais de fortes chances que tu aies vu son livre. C'est Pasteur Juliette Massamba. Elle est d'origine congolaise, Congo-Kinshasa. Mais elle n'est pas que pasteur. Elle est investisseur immobilier. Elle est entrepreneur. Elle est infirmière en Hollande. Sachant qu'elle a vécu dans un camp de réfugiés. Et comme si ça ne suffisait pas, elle est maman de deux enfants. Elle est mariée depuis plus de 18 ans. Et en plus, récemment, elle a revêtu la casquette d'auteur. Et le livre que j'ai entre les mains, c'est le sien. Qui est sorti il y a un peu plus d'un mois. Et la vidéo que tu regardes, c'est la conférence qu'elle a donnée au cours du week-end de l'écrivain. Qui a été organisée par nous, pour les auteurs. Ça a été organisé le 8 octobre dernier à l'hôtel Hilton. Voilà. Le seul événement qui met en lumière les auteurs africains comme il se doit. Bref. Donc, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de faire une petite analyse ou de commenter la prise de parole de Juliette en trois points. On va toujours faire des choses en trois points. Et peut-être quatre. Parce que c'est tellement riche ce qu'elle dit. Donc, le premier point sur lequel j'aimerais que tu t'attardes au travers de son passage, c'est le fait qu'elle dise que chacun d'entre nous a quelque chose à transmettre sur cette terre. Note ça quelque part. Chacun d'entre nous a quelque chose à transmettre sur cette terre. J'aime à dire que celui qui regarde à l'extérieur rêve. Tandis que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Mais, toi, ton job aujourd'hui, c'est de te poser une question. Pourquoi est-ce que j'existe? Malheureusement, très peu sont les personnes qui se posent cette question. Du coup, elles mènent une vie complètement déconnectée, je vais dire, de ce pourquoi. Elles ont été créées. Je ne sais pas si tu capes. Je n'aime pas ce que j'ai rien de te dire. Je ne sais pas si tu capes. Et justement, ce chemin, la personne ne peut le faire à ta place. C'est bien d'aller en bois, d'aller faire la fête et tout le bazar. Mais, à un moment donné, il faut se poser, se dire, ok, j'existe. Pour quelles raisons? Un livre a une utilité. Un stylo a une utilité. Un téléphone a une utilité. Mais, chose curieuse, toi, être humain, l'être humain, toi qui as conçu tout ça, quelle est ton utilité? Pourquoi est-ce que tu as été créé? Je pense qu'à un moment donné, il faut que chacun se pose les bonnes questions. Et, dire qu'on a été créé, je vais m'adresser surtout aux femmes, dire qu'on a été créé, que deux personnes sont mises ensemble, tu as grandi pendant neuf mois, l'envoi de quelqu'un, que tu viens au monde avec une seule mission de vie, te marier, je trouve que c'est... Le mariage, c'est une bonne chose, hein? Mais je trouve que c'est bas. Voilà. Dites combien si tu es uniquement pour se marier, je trouve que c'est bas. Parce qu'on a été créé pour quelque chose de beaucoup plus grand que ça. On a été créé pour apporter de la valeur aux autres. On a été créé pour résoudre les problèmes que les autres rencontrent au quotidien. Et même la nature est organisée dans ce sens-là. Mais te dire que tu es né pour être la femme juste de quelqu'un, pour moi, je trouve que c'est trop petit. Parce que comme elle le dit dans son livre, avant d'être la femme d'eux, tu es d'abord une personne. Et une personne qui a une mission. Deuxième point que je vais aborder ici en précisant quand même que si jamais tu n'as pas encore découvert quelle est ta mission de vie, désormais ta mission, première, c'est de découvrir quelle est ta mission de vie. Et ta deuxième mission sera d'accomplir ta mission de vie. You know. Dans le deuxième élément sur lequel j'aimerais mettre la lumière ici, c'est qu'elle le dit, « Si nous suivons la peur, nous ne pourrons jamais vivre une vie qui nous inspire. » Je répète, « Si tu suis la peur, tu ne pourras jamais vivre la vie qui t'inspire, ou bien être toi-même. » Tu sais, récemment, j'ai discuté avec une dame que je suis en train d'accompagner en ce moment, pour l'écriture de son livre, et elle me disait qu'elle a peur. C'est-à-dire qu'elle voulait écrire un livre, mais elle avait peur. Je lui ai dit une chose toute simple. C'est que si tu as peur, ça veut dire que ça a de la valeur, ça veut dire que c'est important. Donc, si tu as peur de faire quelque chose, fais-le. Parce que c'est là-bas que se trouve la vérité. Oui. Si tu as quelque chose qui te fait peur, fais-le. C'est là-bas que se trouve la vérité. Parce qu'en général, on n'a pas peur de s'acheter un stylo. Parce que bon, l'impact que le stylo peut avoir dans une vie n'est pas si fort que ça. On n'a pas peur de s'acheter une paire de chaussures parce que l'impact qu'une paire de chaussures peut avoir dans notre vie, ce n'est pas si fort que ça. Par contre, on a peur de se lancer en business. Parce que l'impact que le business peut avoir dans notre vie, c'est important. On a peur de faire des enfants. Parce que l'impact que le fait de faire un enfant peut avoir dans une vie est très fort. on a peur de choisir le mauvais partenaire avec qui se marie. Parce que l'impact que ce choix peut avoir dans notre vie est super important. Yes. Donc tu as envie de faire de comprendre que c'est derrière la peur que se cache la vérité même. Et récemment encore, on s'est lancé un nouveau challenge. Déjà pour organiser le week-end de l'écrivain, on avait peur, on se disait mais est-ce que ça va marcher ? Ça demande quand même un gros budget, la logistique, l'énergie et tout. Mais après, on s'est rappelé que la vérité, ce que tu dois accomplir dans ta vie, ce qui a vraiment de la valeur, se cache derrière la peur. Donc, chaque fois que moi j'ai peur désormais, je fonce. Je me dis comme j'ai peur là, ça veut dire que c'est important, donc j'y vais. Et adopter cette manière de penser là, cette manière d'agir là, ça a tout changé parce que de plus en plus on se rend compte que les challenges qu'on relève sont de plus en plus importants et c'est ça qui nous fait grandir. Donc, n'agis pas en fonction de la peur mais sers-toi de la peur pour agir. Je répète, n'agis pas en fonction de la peur mais sers-toi de la peur pour agir. Troisième point super important qu'elle aborde dans cette vidéo, c'est que votre succès dépend entre guillemets de la personne qui vous accompagne. Parce que très souvent on dit que tu es la moyenne des cinq personnes avec qui tu passes plus de temps. Mais moi, je m'ai dit que la personne avec qui tu partages ton intimité a un pouvoir très puissant dans ce que tu décides d'accomplir. Imaginons que toi tu veuilles aller conquérir le monde et qu'à côté lorsque tu rentres de coucher il y a quelqu'un qui te dit non, tu ne peux pas y arriver, non, c'est trop risqué. Mais tu le veuilles ou pas au bout d'un moment, soit vous vous séparez, soit cette énergie négative qu'elle a transmise là t'empêchera d'aller jusqu'au bout. Oui. Donc, c'est super important de bien choisir son partenaire et bien sûr, on choisit son partenaire de vie en fonction de sa mission de vie. On choisit son partenaire de vie en fonction de sa mission de vie mais encore, faudrait-il savoir quelle est ta mission de vie. Donc, cherche ta mission de vie, poursuit ta destinée et ensuite, tu verras que le bon partenaire suivra. On rencontre des femmes qui disent ok, elles veulent se marier, elles veulent se marier, mais là, elles sont malheureuses, elles en vivent même des femmes célibataires qui accomplissent de grandes choses, elles en connaissent plein. Oui. Je suis en train de lui dire que le mariage n'est pas une bonne chose. Non. Je suis en train de lui dire que ça ne peut pas y avoir une fin en soi et bien sûr, ça se prépare. Il faut bien choisir son conjoint. Quatrième point qui est super important, c'est qu'avec ou sans mari, vous pouvez accomplir des choses. Voilà. Je pense que des femmes qui accomplissent de grandes choses sans être mariées, on en connaît des tonnes, mais voilà, le mariage quand même c'est important, voilà. Mais avec ou sans mari, vous pouvez faire plein de choses. Donc, le mariage n'est pas une fin en soi. Si vous êtes marié avec la bonne personne, c'est très bien, allez-y. Mais si vous n'êtes pas marié, allez-y quand même. Vous pourrez toujours être utile à la société et peut-être même que c'est en devenant utile à la société que vous trouverez même ce mari-là. On a vu des femmes médecins qui sortent aujourd'hui, sortent avec leurs patients, qui sont mariées à leurs patients parce que voilà, c'est des choses différentes. Donc voilà, c'était à mon sens. Moi, je trouvais que son message était très fort, mais j'aimerais quand même partager un dernier petit bout de son passage afin que... Parce qu'il y a une partie quand même qui me plaît. Je pense que vous aussi, vous allez beaucoup apprécier. Sam Fating, comment on dit Sam Fating ? La totalité de ce que c'est livré, garde espoir, vous apporte. Je crois que chacun de nous peut se retrouver dedans. Mais si pas toi, c'est une jeune fille que tu as. Tu aimerais que cette jeune fille fasse vraiment un bon choix. Je suis contente de mes défis. Quand ils sont rentrés, le premier livre qu'ils ont choisi, c'est le livre de leur maman. Parce que ce sont des filles. Ah oui ! Parce que je n'ai pas des garçons. Elles doivent accomplir des choses. Elles ne doivent pas dire non, je suis une femme. Elles doivent accomplir des choses. Donc, si tu ne veux pas ce livre-là pour toi, pour une cousine, pour un cousin, même pour les hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont heureux, qui n'ont pas la confiance en soi. Et là, pour finir, je voulais remercier Argent Libre. Argent Libre, qui m'a donné cette opportunité de mettre mon vécu, mon expérience dans ce livre et toute l'équipe. Vraiment, vous faites du bon travail. Merci Juliette. Merci Juliette. Merci pour ce beau témoignage. Et je ne sais pas si tu as bien écouté ce qu'elle a dit par rapport à ses filles. Elle a écrit ce livre parce qu'elle veut que lorsque ses filles liront ce livre, qu'elle puisse comprendre le vécu de leur mère et qu'elle puisse, elle aussi, se dire « Ce n'est pas parce que je suis une femme que je ne dois pas accomplir des choses. Je dois accomplir des choses. » Combien ça vaut ça ? Combien ça vaut le fait d'écrire un livre pour inspirer ses enfants à accomplir de grandes choses ? Combien ça vaut ? Et pour elle, sa plus belle victoire c'est le fait que quand ses filles arrivent dans la salle, que ce soit son livre qu'elle prenne en premier et qu'elle le vise, combien ça vaut ça ? Vous savez, des fois, on veut transmettre des choses à nos enfants ou à nos proches, mais à l'oral, c'est compliqué. Mais le fait que ces personnes apprennent un livre, qu'elles lisent, le message passe beaucoup mieux. Combien ça vaut d'inspirer son enfant à faire des choses énormes au travers d'un livre comme celui-ci. Le livre de Juliette est magnifique. Donc, si jamais vous souhaitez en savoir plus, si jamais vous pensez que vous avez un ami ou une connaissance qui a perdu espoir en la vie, en son projet, au mariage même, ce livre lui sera très, très utile. parce que plus qu'un livre de développement personnel, c'est une, comment dire, c'est une concoction de positivité. Parce que là-dedans, elle a l'art de transformer tout ce qu'elle a vécu de négatif en positif. Et pour moi, c'est... Bref, Juliette, c'est moi qui te remercie lorsque tu regarderas cette vidéo, d'avoir pris le temps de nous faire confiance pour qu'on puisse t'aider à concrétiser ce projet que tu avais en tête depuis fort longtemps. Et je pense vraiment, et en tout cas, nous, on va tout faire pour que ce livre puisse t'entraider entre de bonnes mains et puisse inspirer davantage de femmes et d'hommes. Cela étant dit, ma personne, si jamais tu es en train de procéder de cette pépite, ce livre est disponible sur argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Cela étant dit, c'était Valère Béas, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano! Bonjour, je suis Thierry Yamen, docteur en mécanisation agricole, promoteur de NTFOOT Tanti. Après plus de 22 ans dans l'industrie agroalimentaire, je me suis enfin résolu de partager ma vie pleine de rebondissements et accoucher ces 22 années d'expérience au travers d'un livre détonnant intitulé N'est pour échouer, dont je vous donne rendez-vous ce 3 décembre 2022 au Merina Hotel en face du Cap Tios à la conférence dédicace organisée pour la sortie officielle de cet ouvrage qui vous révélera les secrets les mieux gardés pour tout Africain qui souhaite se lancer dans l'industrie. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada